Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma wishlist de Noël 2016 Je vous l'avais fait en 2015, c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu Donc voilà, je vous ai fait une sorte de mini sondage sur Twitter Donc je vous mets le lien, enfin le nom ici de mon Twitter si vous voulez venir me rejoindre Parce que j'aime bien vous faire choisir en fait les vidéos que je vais publier en premier Donc c'était soit ma wishlist de Noël, soit des idées cadeaux pour Noël Et donc voilà, vous avez été plus nombreux à choisir la wishlist, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour vous la faire Donc ce sont vraiment des idées que moi j'ai eues tout au long de l'année Et ce que j'aime faire en fait c'est sur mon compte Pinterest, je me suis fait un tableau wishlist Et du coup je mets un peu toutes mes idées au fur et à mesure de l'année Donc là je dois avoir quoi ? Peut-être 7-8 idées cadeaux Ce sont des trucs qui vont de genre 10€ à 500€ Donc voilà, c'est vraiment des choses qui me font envie, je m'attends pas à tout recevoir Je suis ouverte à tous les autres cadeaux Mais voilà, ce sont vraiment les trucs qui m'ont tapé dans l'oeil ces derniers temps Donc pour commencer j'ai vu un bracelet cet été Qui s'appelle les Georgettes, qui est vraiment trop joli Vous savez c'est un jonc Alors je vais vous montrer sur ma tablette Donc en fait ils sont comme ceci Vous voyez c'est une sorte de jonc avec des motifs Et vous l'avez soit en doré soit en argenté Donc moi je l'aime bien en argenté même si j'aime les deux Et juste ensuite là vous avez pu voir sur la photo Qu'il y a une couleur en dessous Et en fait ce sont des bandes de cuir qu'on achète Donc les bandes de cuir ont deux couleurs Donc ça permet d'avoir un bracelet totalement original Un bracelet tout simple si on met pas la bande de cuir Et après si vous voulez mettre du rouge, du rose, du bleu, du blanc, du noir Vous mettez ce que vous voulez Donc ça coûte il me semble dans les 55-60 euros le bracelet Donc voilà si vous voulez vous demander ça Par exemple à vos parents je pense que c'est quelque chose qui reste quand même assez raisonnable Et ensuite c'est dans les 15 euros la petite bande de cuir Sachant qu'il me semble que lorsque vous achetez justement une Georgette C'est comme ça que ça s'appelle Je trouve ça trop mignon comme nom de cadeau Mais bon voilà Une Georgette et un cuir Vous avez un cuir offert sur leur site Donc voilà je trouvais ça Enfin je trouvais que c'était une très bonne idée de cadeau Et j'ai beaucoup aimé Donc la deuxième Je les prends un peu au hasard parce que voilà Alors J'ai mon appartement Je vous ai fait un appartement tour il y a pas très longtemps Et j'ai très envie de changer d'appartement Donc je sais pas encore si ça je vais l'avoir Si je vais vraiment insister dessus Pour l'avoir à Noël Mais je pense que c'est une idée Un truc que j'aimerais avoir très bientôt J'ai vu une sorte Je sais pas comment ça s'appelle Un abat-jour chez Castorama Qui est comme ceci Vous savez c'est ce style là Un petit peu en fer comme ça Et il existe en rose gold En doré et en argenté Je sais pas du tout quelle couleur j'aime Mais voilà c'est vraiment un truc qui me fait envie Parce que je le trouve vraiment joli Il me semble qu'il coûte 29,90€ Donc ça reste très raisonnable pour un cadeau de Pour un cadeau de Noël en tout cas Donc ensuite J'ai ma tablette dans mes mains Ah oui Ensuite je me tape Une pochette d'ordinateur Qui est juste trop vieille Et trop abîmée C'était une pochette d'ordinateur Que ma soeur avait Je pense quand elle allait à la fac Ou à l'école Enfin je sais pas trop Et du coup elle est beige Moi je l'aime bien Sauf qu'elle est vraiment dégueulasse Ce matin elle est même plus beige Elle a des taches marrons un peu non identifiées Donc voilà j'aimerais bien avoir Un nouveau porte-ordinateur Donc j'avais vu celui-ci sur Amazon Qui coûte il me semble 35€ Qui est vraiment vraiment beau Donc moi je l'aime beaucoup en Bordeaux Mais je suis pas sûre des dimensions En fait je suis pas sûre que ça Enfin je suis pas sûre que ça aille Avec mon ordi Moi j'ai un Asus qui fait 15 pouces Et donc là ils mettent que c'est pour un MacBook Retina de 15 pouces Donc est-ce que ça correspond Je ne sais pas Si ça vous dit quelque chose C'est Rimboe la marque Je sais plus du tout comment ça s'appelle En tout cas je vous mettrai les liens En barre d'infos Donc si vous avez des informations sur ça N'hésitez pas à me le dire Ou si jamais vous voyez des Des beaux sacs comme ça pour ordinateur Parce que moi je trouve que des trucs noirs Tout moche et tout basique Et j'ai envie d'un truc qui change un peu Même si ça ça reste quand même assez simple Au moins c'est coloré Ensuite j'ai vu une combinaison Entière, manche longue Et pantalon Chez Etam pour dormir Qui est juste magnifique Elle est bleu marine Là l'image est vraiment toute petite Mais vous voyez que c'est une grande combinaison Elle est bleu marine Et elle est resserrée à la taille Et après à l'intérieur Ce sont des sortes de mini particules dorées Je la trouve magnifique Elle est cache-cœur Donc ça reste quand même un petit peu sexy Mais c'est très très Enfin c'est vraiment très joli Très sobre J'aime beaucoup Il me semble qu'elle coûte 35 euros Donc voilà Etam c'est pas donné Mais moi j'ai l'habitude Et j'ai l'habitude de toujours demander Un pyjama Etam pour Noël Donc ça fait 3 ans Que j'ai vous savez l'ensemble Le bas, le haut et la veste Donc là j'ai genre trop de veste Ça me sert plus à rien Mais j'ai vu cette combinaison Que je trouve vraiment très très sympa Ensuite J'ai vu un sweat Ça si vous êtes infirmière Ou si vous voulez être infirmière plus tard Vous allez sûrement le trouver mignon Ça s'appelle Princesse infirmière et boudeuse Donc il est comme ceci Je le trouve vraiment Genre trop chou Et trop trop beau Il me semble que pareil Ça coûte dans les 30-40 euros J'ai pas été voir depuis un petit moment Mais voilà Je le trouve Je trouve que c'est un beau clin d'œil Et voilà J'aime bien pour rester chez moi Ou juste comme ça Le mettre quand j'ai froid J'aime beaucoup Le fait qu'il écrit infirmière princesse Je pense que ça me correspond plutôt bien Parce que je suis plutôt Je suis plutôt féminine Coquette et tout Donc je me prends un peu pour une princesse Boudeuse peut-être un peu moins Parce que généralement je ne boude pas Il y aurait écrit râleuse Ça aurait été même moins à 100% Mais voilà J'aime beaucoup ce sweat Ensuite Là pour mon envie Beaucoup plus Onéreuse J'aimerais le Canon Comment il s'appelle ? Je ne me souviens plus G7X Donc il se présente comme ceci C'est le Canon Que presque toutes les youtubeuses Ont pour vlogger Et j'aimerais beaucoup l'avoir Parce que je trouve la qualité vraiment bien Et j'ai envie de changer Ma qualité de vidéo Pour évoluer aussi Parce que ça fait 3 ans Que je suis sur Youtube Et voilà Je commence un petit peu A me lasser aussi de ça Donc voilà J'ai envie de cette caméra Qui coûte il me semble 500-550 euros Donc c'est très cher Donc voilà C'est quelque chose Que je vois depuis un moment Mais que j'hésite vraiment A m'acheter Donc je vais voir Avec mon argent pour Noël Ou je vais voir Pendant les soldes Mais je ne suis pas sûre Que Je ne suis pas sûre Qu'ils soldent Ce genre de trucs Mais voilà On verra Si vous connaissez Des équivalents Un petit peu moins chers Si vous êtes youtubeuse Que vous avez cette caméra Dites moi tout ce que vous en pensez Parce que Je cherche vraiment Un nouvel appareil Mais je ne veux pas Un réflexe Je ne veux pas un réflexe Là moi j'ai un caméscope Qui me convient parfaitement C'est très léger Très facile à transporter Mais les caméscopes Ça ne se fait plus Celui-ci Là j'ai un Un Sony Qui me correspond bien Qui filme en HD Mais maintenant j'aimerais bien Filmer en full HD Et avoir un truc Qui reste tout aussi compact C'est pour ça Que je me suis tournée Vers celui-ci Ensuite J'aimerais avoir Là je parle D'un extrême à l'autre Un truc qui ne coûte Vraiment pas cher Le bubble gum De chez Lush C'est l'exfoliant Je ne sais pas à quoi il est Je crois au bubble gum Qui est juste comme ceci Et voilà Apparemment il est vraiment bien Apparemment on a juste Trop envie de le manger Quand on le prend Et c'est juste un exfoliant Pour les lèvres Avant de mettre Des rouges à lèvres Ça ça fait un moment Qu'il est aussi sur ma wishlist Mais je pense que Si je ne l'ai pas à Noël Je me l'achèterai Pendant les soldes Ensuite Qui c'est qu'en a parlé Enjoy Phoenix Il me semble Dans ses favoris A parlé d'un livre Qui m'a vraiment fait envie S'appelle Je suis une fille de l'hiver Et apparemment Ça parle De deux amis Enfin C'est un truc un peu dramatique Et tout ça Et moi ce sont vraiment Mes histoires favorites Ce sont mes films favoris Mes histoires favorites Donc je suis une fille de l'hiver A voir ce que ça donne La couverture est comme ceci Beige Avec toutes les écritures En bleu Je ne sais pas pourquoi Les images sont toutes petites Sur Pinterest Sur ma tablette De toute façon Je vous mettrai les liens En barre d'infos Donc vous pourrez aller voir Un peu tout ça Cliquez sur les liens Et tout ça Si ça vous intéresse Voilà Je pense qu'un livre C'est quand même aussi Une bonne idée de cadeau Moi j'ai du temps Surtout en ce moment Vu que je suis en stage Et que j'ai tous mes après-midi De libre Donc ça me laisse le temps De lire en ce moment Ensuite Je redécouvre ma wishy Parce qu'il y a des trucs Dont je me souviens Donc ensuite Je souhaiterais un tatouage Alors je me suis enfin décidée Sur ce que je voulais Je me suis enfin décidée Sur où je le voulais Et donc voilà Je me suis décidée Mais j'ai pas encore passé le cap D'aller voir les tatoueurs Et tout ça Donc c'est une idée Est-ce que je l'aurai à Noël Je ne pense pas Enfin je vais pas le faire Le jour de Noël Mais je pense que l'argent Peut-être que j'aurai à Noël Servira pour ça Donc voilà Je vous en ferai sûrement une vidéo Quand je l'aurai fait Mais en tout cas Je peux juste vous dire Que je le veux derrière l'oreille En fait j'ai cité vraiment Au début je voulais un tatouage ici Mais avec la profession que je fais Et avec les études Je pense que c'est pas le bon moment Pour le faire En tout cas Je trouve pas que ce soit le bon moment Donc voilà J'ai envie de faire une toute petite pièce Pour commencer Donc voilà J'ai une idée derrière la tête D'ailleurs c'est le cas de le dire Donc voilà Je veux le faire derrière l'oreille Qui descend un petit peu Un petit peu jusqu'ici Donc je vous en parlerai En temps voulu Si ça vous intéresse en tout cas Donc voilà Un tatouage Je sais que tout le monde N'a pas demandé ça à Noël Mais moi j'ai vraiment envie De l'avoir Et la dernière chose Que je veux Le truc un petit peu plus léger J'aimerais la La peluche licorne Moins moches et méchants Si vous avez vu ma dernière Enfin une de mes dernières vidéos Qui est Comment ça s'appelle Je suis une licorne Donc je vous parle De mes favoris cocooning Je vous la mettrai Le lien en barre d'infos Un de mes amis M'a offert La grosse En fait La grosse Comment ça s'appelle C'est pas un plaid C'est un peignoir Le gros peignoir Moins moches et méchants Et du coup J'aimerais trop avoir La peluche Parce que je sais Qu'on peut l'acheter Facilement sur Amazon Et tout ça Elle est dans les 15 euros Donc c'est vraiment pas cher Et je la trouve trop mignonne Donc voilà Pour mes idées cadeaux Je crois que j'ai fait le tour Non il me manque ça Dont je vous ai pas parlé Je souhaiterais Pareil quand j'aurai Un nouvel appartement Donc en fait C'est vraiment Genre je parle que De ce nouvel appartement Parce que j'ai très 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 envie de changer d'appartement Et ça fait Sans exagérer Depuis 4-5 mois Que je fais que ça Regarder les appartements Tous les jours Sur mon ordinateur Donc clairement Quand je vais rentrer dans mon appart J'ai direct toute la déco Que je veux Et donc je souhaiterais Un panneau en liège Donc j'en ai vu un Chez Nature et Découverte Vous savez où il y avait Où il y a une map monde Dessus en noir Et où ensuite On peut mettre des photos Donc voilà Ça ça coûte Il me semble 30 euros Donc c'est aussi Une petite idée cadeau Si jamais vous aimez ça Après vous pouvez mettre Enfin moi j'ai envie après De mettre des photos En format polaroïd Sur les endroits du monde Où je suis allée Donc j'ai pas fait énormément de voyages Mais j'en ai quand même fait quelques-uns Et puis voilà Ça me permet De penser à ces voyages Et d'avoir dans l'optique D'en faire toujours plus Donc voilà J'ai vraiment envie d'avoir ça Aussi pour Noël Et je pense que ça ira bien Dans la déco que je veux Pour mon prochain appartement Donc voilà pour ma wishlist J'espère que ça vous aura plu Vous voyez qu'il y a des trucs Vraiment variés Mais en règle générale Il n'y a rien d'excessif À part l'appareil photo Ce sont vraiment des idées Des trucs qui me font envie En ce moment Donc je vous mets le lien De mon Pinterest Dans la barre d'informations Si vous voulez aller voir De plus près Si vous voulez Cliquer sur les liens Enfin franchement C'est vraiment pratique Moi je vous le conseille vraiment Si vous voulez faire une wishlist Pinterest c'est top Tout au long de l'année Dès que j'ai une idée de cadeau Et bah je le mets là-bas Et puis si vous voulez découvrir Quel tatouage j'ai envie de me faire Je pense qu'aller sur mon Pinterest Vous allez direct Comprendre ce que je veux Moi je vous fais à tous De très très gros bisous N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Sur Snapchat Sur Twitter Et sur Facebook Tous les liens C'est toujours en barre d'infos Comme d'hab Moi je vous fais à tous De très très gros bisous Et à dimanche Sous-titrage ST' 501